Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau jeu qui m'a été envoyé par la maman de Delphine Allard, la créatrice de Magic Luna. C'est une femme qui, une personne qui tire les cartes depuis quand même pas mal de temps maintenant, et elle a beaucoup d'abonnés d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, et elle a créé des jeux, j'avais vu passer sur Etsy d'ailleurs, sur Petit Lenormand, dès que je vois un Petit Lenormand passer forcément ça m'interpelle. Et là en fait, donc la maman c'est Sylvia, m'a envoyé ce jeu et je vais vous le présenter parce que je le trouve très très beau, très sweetie. Il est sur le thème de l'amour, son nom c'est Les Secrets de l'amour, c'est Lune de Jupiter 2, puisqu'elle a créé Lune de Jupiter il y a quand même déjà pas mal de temps. C'est un jeu que je n'ai pas, peut-être que vous connaissez, Lune de Jupiter, on voit passer sur les réseaux. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ce jeu parce que j'aime beaucoup les illustrations. Il est borderless, donc sans bordure, donc ça j'aime beaucoup. Il est assez souple pour pouvoir brasser, vous savez, en poker si vous aimez ça, et en même temps vous voyez résistant. Hop, donc assez résistant, vous voyez comme ça. Et c'est un revêtement glacé, vous voyez, donc waterproof, on peut très bien mettre un petit, on ne peut pas le tremper dans l'eau non plus, mais je veux dire, c'est assez résistant je pense. Et j'aime bien ce genre de carte parce que ça résiste, ça résiste à beaucoup de choses, donc on peut très bien tirer les cartes le matin quand on n'est pas bien réveillé en buvant son cappuccino, son café ou son chocolat ou son thé. Donc voilà, donc je vais vous présenter les cartes, elles sont encore dans l'ordre. Donc on a ici le consultant, la consultante. Alors les illustrations sont de Karen Hervo, vous savez à quel point j'aime beaucoup cette illustratrice. Vous avez le travail vie active, vous voyez, donc c'est les secrets de l'amour, mais on a des cartes qui nous parlent du travail aussi en même temps, pourquoi pas. Comme ça, ça permet de pouvoir avoir un champ un petit peu plus vaste d'études. Ici, travail à faire sur soi, bah oui, parce que dans l'amour, il faut aussi commencer par s'aimer soi-même. Regardez cette illustration que j'aime beaucoup. Admettre la vérité, ça fait mal. La loi divine, la loi juridique. Ton cocon, ta maison. Ressenti clairvoyance. Blocage karmique. Blocage spirituel aide. L'argent. Vous avez vu, la bourse est en forme de cœur. Donc on peut parler peut-être de relations avec quelqu'un de vénal, par exemple. Gain à la loterie. Rencontre coquine, sexe. Rencontre amoureuse durable. Donc là, bon, on sait directement où on va, si une des cartes tombe. Papotage conversation. Ça peut être aussi sur les réseaux, avec les trois petits points des réseaux sociaux. Le cadeau. Contrat. La peur. Les masques. La grossesse. La naissance. La décision. Oui, non. Dispute. J'aime bien cette illustration. La rupture. Celle-ci aussi, elle est belle. En fait, elles sont toutes belles avec les couleurs chatoyantes comme ça et les illustrations. J'adore. Réconciliation. L'automne, l'hiver. Très joli aussi. Printemps, été. Donc là, on a double saison. Donc en fait, l'année est coupée en deux parties. La saison sombre et la saison claire. Ton ex revient. Pourquoi ? Donc là, on se pose des questions. Trahison Kuba. Il arrive, il t'aime. Donc là, c'est si vous vous posez des questions sur un retour d'exe. On a souvent cette question-là. Il te bloque. Réussite. Magnifique. Progression. Épanouissement de la relation. Vous pensez à voyager. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Vous allez me dire, elles sont toutes très très jolies, je trouve. Proposition, rendez-vous. Oui. Non. Chagrin de cœur. Pervers narcissique. Problème de couple. Communiquer, dialoguer. Divorce. Écoute ton intuition. Duo de choc. Rien ne va plus. Résolution des soucis. La maison. Déménagement. Saut d'obstacle. Montagne russe. Toucher couler. Relations sexuelles de couple. Tierce. Donc voilà, relation triangulaire. Ames sœurs. Flammes jumelles, si on veut travailler sur les flammes jumelles. Santé énergie. Top. Secrets discrets. Faire l'autruche. Faire l'autruche honte. La voyante. Et la magie noire. Magie noire, vous pouvez l'interpréter aussi en énergie négative. Ou quelqu'un qui essaie de nuire à votre couple. Voilà. On va demander un message pour vous. Donc je ne sais pas à qui ça va s'adresser. Quel message à transmettre aux abonnés qui regardent. On va voir ce qu'il va nous dire. Je ne vous ai pas montré le dos aussi. Voilà. Le dos est magnifique aussi. Et les tranches sont neutres. Je vous mettrai le lien. Il est sur Etsy. Ainsi que son petit le normand. Et puis l'une de Jupiter 1. Je vous mettrai aussi. Je vais taguer Sylvia. Parce qu'elle a une chaîne YouTube. Elle fait beaucoup, beaucoup de tirages. Donc si les tirages vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir. Elle a déjà, je crois, plus de 80 000 abonnés. Je crois avoir vu. Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Mais je crois qu'elle a beaucoup d'abonnés. Il est aussi bien. Alors. Ok. J'étale. Et j'ai sélectionné. Ça fait très joli. Vu comme ça. J'adore les couleurs. Moi, vous savez. Je suis juste très coloré. Un peu moins peut-être à un moment d'Halloween. Voilà. Ça, ça s'adresse à ceux qui ont rompu. Si vous avez subi une rupture. Si vous avez subi une rupture. On vous conseille. Alors là, vous êtes chez vous. Vous êtes replié sur vous-même. Dans votre concon. Essayez d'ouvrir votre cœur. Essayez de ne pas trop vous enfermer. Justement. Parce que là, on a bien cette notion d'enfermement. Et là, au contraire, on vous dit. Regardez. Elle met sa main sur son cœur. Et il y a de la lumière qui sort. Faites aller votre ressenti. Choisissez plutôt de rester ouvert ou ouverte à l'amour des autres. C'est vrai qu'après une rupture, on a tendance à être réservé à se fermer du cœur. J'aime bien cette expression-là. Se fermer du cœur. Non. On essayait de rester quand même ouvert. Soignez aussi peut-être votre cœur. On voit ici qu'il y a un travail à faire sur le chakra du cœur ici. Il y a vraiment eu une grosse blessure du cœur. Une grosse, grosse blessure sentimentale. Donc là, de toute façon, quand c'est un tirage général comme ça, souvent les cartes s'adressent à des personnes qui souffrent beaucoup ou dont le problème est important. Vous voyez. Donc là, ça s'adresse vraiment. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a subi une rupture très douloureuse, qui est là un peu enfermée, une personne qui est enfermée chez elle, qui ne veut plus sortir, qui ne veut plus s'ouvrir, qui veut rester seule. Non. Là, on vous conseille de guérir de votre blessure. C'est vrai que c'est un processus qui est lent. Mais voilà. Essayez de guérir de vos blessures. Essayez de rester ouvert quand même. Oui, trahison, Kuba, beaucoup de blessures. Vous avez été trahis. Et donc la trahison, c'est très difficile. On guérit difficilement des trahisons. On reste de toute façon souvent marqués. Rien ne va plus. C'est très compliqué là au niveau sentimental. Peut-être que c'est une femme qui a été abandonnée alors qu'elle était enceinte. Et que du coup, la rupture est encore plus douloureuse parce que c'est carrément, à lui, ça comme un abandon. Elle se retrouve seule et enceinte. C'est le message qui me vient. C'est puissant. Blocage. Bah ouais, forcément. Bah ouais, forcément. Ça fait écho à ces cartes-là. Niveau sentimental, là, il y a eu une grosse, grosse blessure. Et un gros, gros blocage qui va se transformer en blocage spirituel. Ah ouais, peut-être que c'était une relation d'un soir. Peut-être que là, voilà, on ne pensait pas que c'était temporaire. Ou on espérait que c'était une relation qui allait pouvoir se concrétiser et devenir durable. Et en fait, c'est une relation qui était épisodique. Et du coup, admettre que l'autre, finalement, en a profité, entre guillemets. L'autre en a profité. Peut-être qu'il a même menti sur ses désirs plus profonds qui étaient juste de s'amuser. Peut-être que la personne, l'autre, a fait croire que, voilà, moi, je ressens une femme avec un homme. Et donc, peut-être que l'homme a fait croire qu'il y aurait peut-être une possibilité de se mettre en couple. Mais en fait, en fin de compte, pas du tout. Et en fait, quand vous l'avez appris, ça a été très, très dur. Les messages sont quand même très limpides. Faire l'autruche, honte. Et du coup, en fait, pourquoi osent enfermer ? Pourquoi la personne-là qui est concernée s'enferme ? Parce que, tout simplement, elle a honte de s'être fait avoir. Peut-être qu'on lui avait dit. On lui avait peut-être dit, tu sais, écoute, ce mec-là, il n'est pas honnête. Il n'est pas sérieux, etc., etc. Et en fait, vous étiez amoureuse. Et puis, vous vous êtes laissée avoir. Et du coup, maintenant, vous avez honte. C'est pour ça que vous restez à la maison, là, un peu enfermée. Parce que vous avez peur de ce que les autres vont vous dire. Parce qu'on va vous dire, on t'avait prévenu, on te l'avait dit, ceci, cela. Et du coup, il y a quand même une certaine honte. Bon, une dernière carte. Parce que là, franchement, message très limpide. Ouais, bon, séparation, c'est une séparation officielle. Divorce, peut-être, parce qu'on a déjà eu des cartes de rupture. Je pense que là, il va peut-être y avoir un souci. C'est avec l'enfant. Ouais. Et parce qu'il y aura forcément des décisions juridiques à prendre. Ou peut-être qu'il va y avoir une volonté de reconnaissance, de paternité par la femme. Et puis, ouais. Bah, écoutez, c'est un message assez puissant. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation. Ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Je ne sais pas si ce message... Bah, en tout cas, ce message s'adresse forcément à quelqu'un qui va regarder cette vidéo, je pense. Donc, peut-être déjà abonné ou pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui va regarder cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, gardez espoir. Essayez de vous reconstruire. Vraiment, ici, la carte qu'on vous conseille, c'était la carte, voilà, ressenti, clairvoyance. Il va falloir faire un travail ici au niveau du chakra du cœur. Essayez de se reconstruire. Essayez de moins souffrir, d'être moins peiné. Et bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme dirait l'autre. Surtout avec le message que je viens d'avoir et l'histoire qui vient de nous être racontée. C'est quand même terrible. Et ça arrive beaucoup, ce genre de choses. Voilà, une femme qui tombe amoureuse. On lui dit non, ce n'est pas quelqu'un de forcément sérieux. Et puis, finalement, voilà, il y a des relations. Et puis, derrière, il y a un enfant. Et puis, finalement, l'homme prend la poudre d'escampette, comme on dit. Et puis, la femme se retrouve seule avec ce sentiment de culpabilité, puisqu'on l'avait prévenu. Et puis, voilà, avec cette blessure, blessure. Ce genre de blessure, ce sont des blessures que l'on peut des fois garder à vie et même au-delà. Donc, c'est pour ça que c'est important, ici, le conseil qu'on avait. C'était de rester ouvert, de continuer à y croire, comme on dit. Voilà, de continuer à y croire. Bon, voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment répond l'une de Jupiter 2. C'est un jeu assez puissant, quand même, vous voyez. avec des histoires qui sont racontées, qui sont très limpides. Après, je ne sais pas si ça correspondra à la situation de quelqu'un qui regarde cette vidéo. J'espère pas, malheureusement, parce que c'est quand même une histoire un peu triste. Mais de toute façon, quand on fait des tirages généraux comme ça, c'est forcément des histoires qui sont très fortes. Pour qu'on nous les transmette et qu'on nous transmette le message, c'est qu'il y a forcément quelque chose de très important derrière. Donc, voilà. Je vous rappelle, c'est les secrets de l'amour, lune Jupiter 2. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc, l'illustratrice, Karen Ervo, la créatrice, c'est Sylvia. Donc, Sylvia, lune de Jupiter, son pseudo, on va dire. Et donc, je vous transmets tout ça en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous !